Le mars était l'exposition Art Lovers à la MJC de Grand Caz. Le but de cette exposition c'est de permettre au public de rencontrer les artistes, de faire connaître leurs oeuvres et de vendre bien sûr, mais pas seulement de promouvoir la culture et l'art à Saint-Martin et dans la Caraïbe. C'est une quarantaine d'artistes qui présentaient leurs oeuvres lors de ce week-end. Des photographes, des peintres ainsi que des artistes plasticiens. C'est un artiste qui vivait à New York jusqu'à maintenant. Là l'originalité c'est que, comme on peut le deviner, c'est que c'est tout plein de composants électroniques à l'intérieur de la sculpture. Peut-être que dans quelques millions d'années on va ressembler à ça. J'adore Saint-Martin, j'habite ici. Mon peinture est toujours avec des chapeaux, des borsalinos, parce qu'il rappelle la période de la dolce vita, le boom économique de Federico Fellini. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'art. C'est génial parce qu'il y a plein d'artistes différents en fait, et puis ils sont tous présents pour nous expliquer le fonctionnement de leur... le développement des peintures, tout ça. Il y a des artistes que j'ai connus il y a quelques années où ils peignaient pas du tout les mêmes choses en fait. Et donc c'est intéressant aussi de rencontrer les artistes sur place. Oui, c'est assez impressionnant, surtout pour Saint-Martin, une petite île. Oui, c'est bon. C'est formidable, c'est vraiment... Il y a une variété d'artistes tout à fait incomparable ici, et c'est toute la richesse de Saint-Martin, d'avoir autant de talents rassemblés dans un même lieu. Et puis je trouve que l'exposition de Art Lovers a pris une dimension de plus en plus importante d'année en année. Car l'association Art Lovers est loin d'en être à son coup d'essai. Voilà maintenant 11 ans que l'idée de cette exposition germait dans l'esprit de son fondateur. Je suis parti avec l'idée qu'il n'y avait pas d'événements qui rassemblaient les artistes. Et chacun était dans son coin, et cette idée de faire un circuit, c'est une idée que j'avais vue à Paris, qui s'était réalisée non seulement à Paris, mais même un peu partout. J'ai dit on va le faire à Saint-Martin, c'est trop bête. Alors l'association Art Lovers est une association qui regroupe une quarantaine d'artistes de Saint-Martin, mais aussi du reste de la Caraïbe. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle ne se limite pas à Saint-Martin, mais aux artistes de la Caraïbe, qui sont de passage assez souvent à Saint-Martin, et qui ont donc un lien avec Saint-Martin. Pour plus d'informations sur l'association Art Lovers,